bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au catacayou ou qui n'a pas l'agence pour t'invendé comme bon on a dit là y a application sonde web ou es-ali très facile ou quoi qu'on t'échangé à partie à téléphone n'ayon continue la bande de quoi au baza n'a qu'une chose à reprimer au côté du congo ou basana qu'on ouvre à zaville republique du congo facilement n'y a pas mieux que ça t'invendé à faciliter dès aujourd'hui télécharger sonde web n'a dira ya téléphone n'ayon plus facile il n'y a pas mieux formation du gouvernement la population devient des plus en plus inquiétante constate forum des as qui pensent que l'attente de l'annonce du nouveau gouvernement a dépassé les poids paroxysme jamais on a connu pareille situation depuis 2006 année du débit de la vraie démocratisation du pays face à cette réalité des voix s'élèvent pour réclamer un réel changement l'avenir aussi plaide pour la mise en place des institutions politiques toutefois soulignent les journaux les retards enregistrés dans l'installation du bureau définitif de l'assemblée nationale bloquent toute la machine de l'appareil public affirmation confirmée par les observateurs à l'exception du président de la république ces derniers pensent que toutes les institutions de la république sont en passent de devenir obsolètes exige la mise en place à des nouveaux animateurs pendant sept ans l'opposition parlementaire a dénoncé les blocages de toutes les institutions du pays à la suite d'une guerre des positionnements au sein des lignons sacrées dans une interview accordé hier mercredi à radio capi point net le président du groupe parlementaire ensemble et allié christian moando simba tient le président félix tisekedi pour responsable du retard dans la mise en place des animateurs des institutions publiques du pays processus électoral les députés provinciaux élirent prochainement les sénateurs le 20 avril et les gouverneurs les 29 avril des scrutins souvent critiqués à cause des acquisitions des corruptions des grands électeurs d'après rfi les services de la présidence est chargée de prévenir et combattre à ces fléaux à lancer un numéro vert à pour recueillir à les dénonciations de corruption des députés provinciaux diplomatie la nouvelle première ministre judith soumino à toulouka a échangé hier mercredi avec la ministre belge des affaires étrangères abib en visite officielle en république démocratique du congo rapporte forum des as à la fin de la de leurs entretiens adja abib a exprimé la solidarité du gouvernement belge pour permettre à madame judith soumino à défaire face au défunt de son goût au verdement la belgique demande à l'assemblée nationale débloquer les moratoires sur la peine des morts rapporte médias à congo selon la ministre belge des affaires étrangères qui a rencontré hier mercredi les présidents du bureau provisoire de la chambre basse du parlement la belgique est inquiète suite à l'alévée du dit moratoire réagissant à ces inquiétudes les speakers de la chambre basse serré en chérie les journal info 27 a éclairé la religion de son hôte nous avons voté à l'époque le moratoire on a suspendu de l'exécution de la peine des morts nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays c'est la seule raison qui nous a conduit à cela a déclaré christophe mosso et puis pour terminer cette polémique autour de la cour constitutionnelle dans sa configuration actuelle la cour constitutionnelle n'est pas siégé en matière constitutionnelle faute des corroms riqui car le mandat des ces trois juges ont expiré depuis les 4 avril dernier c'est ce qui rappelle disposition légale à l'appui les centres des recherches et l'étude sur l'état des droits dans un communiqué dont une copie est parvenu hier mercredi à 7 sur 7 points cd pour sa part l'avocat au barreau de kinkasa gombé willy wenga contacté par radio capi point net n'est pas de cet avis d'après lui il ne doit pas avoir renouvellement de la cour conditionnelle de la rdc situation sécuritaire enfin mesdames et messieurs c'est en l'est martin fayoulou rappelle à la communauté internationale l'autre génocide oublié sur son compte x consulté par élection point net l'opposant rappelle à la communauté internationale qu'au congo des populations ont été depuis plusieurs années massacrés et continuent des lettres les leaders les idées ajoutent huracan.cd dénoncent l'indifférence de la communauté internationale face aux souffrances du peuple congolais il précise que des millions de vies ont de son danger alors que la violence et l'instabilité continuent à déravager la région mesdames et messieurs bienvenue dans votre magazine à grande tribune nouveau numéro au menu de ce débat probable rencontre à tisser qui dit qu'à gamme à quand la fin de la crise et puis mise en place des institutions qui bloquent la machine et pour en parler nous avons monsieur damien tiranovois vice-président de l'union des mouvements et associations katoumi s'il nous fait l'honneur cher damien bienvenue merci beaucoup merci pour l'invitation cher daniel je salue mon co débatteur dont je veux connaître le nom tout à l'heure quand vous l'aurez présenté je vous remercie une fois de plus d'avoir pensé à nous et je salue nos téléspectateurs ceux qui nous suivent je salue également ceux qui nous insultent ceux qui nous insultent sous le réseau et ceux qui nous encouragent des mêmes sur sur ces réseaux là je voudrais dire un mot à l'entrée de jeu je suis consterné à cause des tueries qui sévissent dans la ville montagneuse de goma hier hier et avant-hier ça a totalisé dix morts que dans les perpétés par des inciviques sur des paysibles citoyens mettant mal la situation aggravante qui est déjà à l'est du pays et vraiment je suis de coeur avec toutes ces familles là bas que dieu préserve ceux qui restent et que dieu reçoive l'âme de ceux qui ont été sauvagement tués par des inciviques et que la malédiction tombe sur ceux qui l'ont qui ont perpétré cette c'est un civisme et je remercie aussi tout congobeuse monsieur christian bossembé et tout 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 son personnel d'avoir pensé à nous pour que nous puissions venir échanger sur la rdc la république démocratique du congo compris en face de lui monsieur elibé ni kamalenga président de l'action pour un congo une et un parti politique membre de l'union sacrée chère elibé ni bienvenue merci chère daniel je salue les co débatteurs en face tous les plaisirs c'est pour nous donc et un plaisir partagé et je crois que c'est le congo qui gagne parce que les analyses que nous apportons c'est en plus à ce que notre pays attend pour pouvoir se développer je salue tous les peuples congolais qui auront l'occasion de suivre en ce moment je salue tous les congolais de la diaspora c'est les kinshasa et d'ailleurs et donc voilà merci merci beaucoup monsieur damien avait déjà donné un coup un avant coup par rapport à l'insécurité dans l'est avec tout ce qui a eu comme attaque et à vous également est ce qu'il ya une information que vous voulez aborder avant la notre thématique en termes de justement mais la situation de l'est de la rdc c'est une situation qui mérite d'être parlé parce que j'ai souvent l'occasion de disons l'habitude de dire que l'histoire congolaise doit être écrite par les congolais elle doit être pensée par nous parce que on va pas les laisser les autres frères africains et ceux d'outre-mer l'écrire mais il faut que le congolais et même l'écrit parce qu'il faut dire que cela date depuis 1994 que notre pays souffre à cause d'un plan machiavélique monté par bill clinton alors président des états unis et la france et les autres objectifs c'était de venir prendre gratuitement les minerais mais comme indique les protocoles de sa gestion ces gens ils sont sans coeur capitaliste sont ils ils peuvent arriver ici décimer tout un village mais pour trouver le prétexte d'entrer ici et des ennemis communs qui vont combattre ils l'ont fait à l'irac 1 en irak plutôt et en 94 ils ont décidé de décimer les rwandais vous comprenez ils ont décimé 800 mille personnes au rwanda créé un génocide mais les prétextes dans de leur plan c'était l'entrée au congo donc vous allez comprendre que et depuis ce temps notre pays a été déstabilisé l'administration par terre l'armée quasi inexistante ils nous ont imposé un embargo injuste et cela fait en sorte que le congolais ne comprenant pas les méandres de la situation ils ont écrit peut-être que ce sont les gens auprès de qui on devait aller pleurer mais alors que c'est eux qui est à la base de la situation et dieu merci les africains commencent peu à peu à ouvrir l'oeil pour comprendre que la situation que nous traversons n'ont pas en pour nom ces gens là que nous avons vu à kigali en train de célébrer le génocide rwandais et j'ai béni dieu pour la toute première fois parce que on dit mentez mentez il en restera quelque chose il faut dire que pendant 30 ans les prétextes de génocide de toutis qu'on devait protéger soi-disant qui représente 15% de la population rwanda qu'il fallait protéger a toujours été présenté comme le prétexte ayant permis à kagame d'avoir entre ses mains l'accompagnement et le soutien de tous les grands dignitaires de ce monde mais à l'occasion de de ces de ces festins il a été précisé clairement que il n'y avait pas seulement les touts qui étaient tués il y avait également les hutus les toits ainsi que d'autres peuples donc vous comprenez que la donne change à travers une phrase et bouleverse la chose et kagame dans tous ses états parce que ça fait trente ans qu'il n'a fait que véhiculer ces situations pour présenter aux gens que les les touts sont marginalisés ils souffrent nous sont minorités mais en réalité 12 millions de congolais plus de 12 millions de congolais qui sont morts il faut qu'on en parle il ya plus de 2 millions de déplacés qui souffrent qui passent nuit dehors dans des conditions inhumaines et ça il faut en parler il ya plus de 500 mamans qui sont morts mais 800 mille à côté des doublés de plus de 12 millions soit 15 millions donc vous allez comprendre qu'il ya une injustice humanitaire qui devrait être corrigée pour que nous puissions finalement que nos morts puissent reposer en paix et c'est très important de le dire alors je chère damien martin foyul dénonce l'indifférence observée pendant le la célébration de la célébration en oubliant qu'il ya des morts chaque jour au congo cette manière de voir les choses ça n'a pas plu au leader délicité quelle est votre lecture oui justement vous savez moi j'ai toujours je crois être un bon chrétien j'ai toujours béni les seigneurs parce que c'est que nous disions autrefois et on nous prenie pour des personnes avec une intelligence déplacée aujourd'hui c'est tout le monde qui en parle nous autres nous avions commencé à dénoncer cette 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 complicité américaine déjà très tôt vous savez c'est pas pour rien que seulement kagame fait un anniversaire pompeux aujourd'hui après tant 30 ans parce que le plan de l'occident contre le plan qui devait balkaniser le congo avait pour durer 30 ans ok ça a commencé à 94 et ça devait se terminer en 2025 24 donc ça fait 30 ans c'est à dire quoi c'est à dire que aujourd'hui l'est de la république démocratique du congo devait déjà appartenir au rwanda aujourd'hui où nous parlons après trente ans c'était le plan leur plan a été délaissé les ceux qui ont appelé les interarmes c'est à dire les fdlr entrer dans la république démocratique du congo avec les armes pour que qu'ils aient une raison afin de les attaquer au congo et conquérir l'est de la république démocratique du congo et s'y installer mais comme les dieux des des kim bang de kim pavita et aussi des autres grands leaders lumumba et vivant je n'a pas permis cela jusqu'aujourd'hui c'est ainsi que vous voyez kagame organise une grande fête où il devait il sait les tutsis comme déjà comme ils sont au rwanda parce que vous savez je l'ai dit dans une émission que au rwanda dans l'armée rwandaise la majorité est tutsi pourtant dans la population comment dirait rwandaise la minorité et tutsi c'est à dire ils ont pris toutes leurs minorités ils l'ont capitalisé en armée si vous allez vous descendez à kigali aujourd'hui celui que vous allez trouver vers vous qui soit agent des migrations qui soit agent de police qui soit agent de renseignement militaire et tout ça tous sont des nilotiques sont des tutsis donc ils ont pris leur minorité ils l'ont capitalisé en créant une armée composée que de tous et afin de mater les hutus et les toits c'est ainsi que par grâce de dieu ils ont commencé à nous faire une guerre pour vite récupérer l'est de la république démocratique du congo et jusqu'à aujourd'hui ils font échec et vous avez suivi c'est dire le paradigme commence à changer lui parle des tutsis mais on lui rappelle que non il n'y a pas eu que des tutsis très bien c'était une guerre qui a décimé tout le monde et les tutsis et les ntois et les hutus et d'autres nations qui étaient sur place comme les aïrois à l'époque il ya certains aïrois qui ont perdu la vie là bas et même il ya le président bourounais toute une institution les présidents son ministre des défenses son ministre je pense de communication ils sont morts dans cette guerre là des présidents de présidents ont péri dans cette guerre et dont kagamé ne devait pas se prévaloir d'être celui qui amène la paix parce que c'est lui qui a mis le feu à la pourdrière mais aujourd'hui les langues se délire vous avez les fils de abhiarimana qui à l'époque avait 18 ans son fils aîné et aujourd'hui il en a 48 et il veut faire la politique je suis tout à fait d'accord avec lui parce que nous sommes en communication et nous l'encourageons pour faire cela hein nous sommes prêts à l'accompagner même si nous sommes congolais il est de notre parce que je vous savez le jour que son père mourait mau discomfort ceниque ou koukoukoukoukoukoukouazabanga a demandé à à biarimana de ne pas aller aux rwanda ces jours là et il lui a demandé de faire d'abord un tour à à guide aux rite pour qu'ilsATus parce que mouboutou non c'est long ce qui s'est dit il connaissait le plan machiavélique qui était contre son ami et même nous avons vu dans cette guerre là après que M. Abiyarimana fut tué, Mouboutou Sessé au Koukougoune de Amazimanga ou Azabanga Maréchal, a envoyé toute une armée aller chercher la femme et les enfants et les amener chez nous. Donc aujourd'hui, le fils d'Abiyarimana qui s'appelle Henri, commence à faire la politique et il a dénoncé toutes ces choses maveillantes que M. Kagame a mis sur pied. Je pense que Kagame touche à sa fin. Peut-être que Lélo Lobby, Aro Kénaï. Vraiment, merci beaucoup. La première thématique probable rencontre Tshisekedi Kagame à quand la fin de la crise. Il faut rappeler que le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, s'investit à son tour afin de tenter de trouver une issue de la crise entre la RDC et les Rwandans. Président Akigali pour la commémoration de 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a rencontré son homologue au Rwandé la semaine précédente. Il avait reçu le président congolais Tshisekedi Si à Mauritanie, son objectif dans sa démarche est d'aboutir à un cécé, l'effet rapide dans la région, puis revenir sur les deux autour d'une même table, ce que tente faire depuis plusieurs mois le président angolais Joao Lorenzo, c'est-à-dire le président mauritanien veut également s'investir dans la démarche d'une médiation qui est tentée de faire d'après il y a beaucoup de mois Lorenzo. Est-ce que ça peut, à quoi peut aboutir à cette démarche ? Ben, je crois que les causes pour mieux les traiter il faut comprendre les méandres, la source pour pouvoir mieux les traiter. Je rappelle qu'il n'y a pas plus tard qu'un mois le président soudanais site soudanais je crois était ici et il est venu présenter il est venu aussi par rapport à cette même situation pour pouvoir aider à dénuer cette crise qui sévit les deux nations donc le Rwanda et comment dire les deux voies la RDC mais ce qu'il faut retenir est que ceux qui tirent les ficelles ce ne sont pas d'abord les Rwandais hein mais c'est quand même même les Rwandais sur le plan économique aujourd'hui a beaucoup gagné il faut dire que les Américains les Bill Clinton que vous avez vu ce jour-là et les Blinken et autres les Sarkozy et actuellement Macron les Anglais les Allemands les Suisses les Belges qui sont même hypocrites vis-à-vis de nous ce sont ceux-là qui sont à la base de cette situation les problèmes c'est qu'ils ne voudront jamais voir cette crise se terminer vous comprenez lorsque le chef de l'État a rencontré il y a eu le sommet de Nairobi il y a eu le sommet de Luanda hein et plusieurs fois il y a eu les rencontres je crois que les discours du chef de l'État est resté les mêmes nous on pensait que au départ lorsqu'il y a eu le premier sommet de Luanda les responsables de M23 allaient se présenter parce que le Rwanda et les autres ont dit que ce qui se passe au Congo c'est entre Congolais moi le Rwanda je ne suis pour rien mais curieusement c'est Kagame qui vient en liée place de M23 donc ça veut dire que à partir de ce jour-là le monde entier avait compris qui était le père fondateur de M23 qui était le tuer des ficelles comprenez alors tout ce qui a été pris comme résolution que ce soit en Nairobi que ce soit à Luanda rien n'a été respecté vous vous souviendrez également que le gouvernement congolais avait demandé le départ de la MONUSCO au regard des dates qui étaient déjà signées la MONUSCO devait déjà quitter le sol congolais mais ils ont tout fait pour imposer et voter une résolution qui accordant qu'on en ait de plus à la MONUSCO objectif maintenir la MONUSCO au Congo parce qu'ils ont besoin de continuer encore à voler les minéraux du Congo parce que cette guerre elle est économique comprenez et l'objectif aussi c'était de partitionner les pays comme mon frère allait dire les 30 ans qui étaient assignés à partitionner à stationner le Congo de 1994 à 2024 aujourd'hui rien n'a été fait dans ce sens mais il faut comprendre que quoi qu'on fasse du moment où nous n'avons pas encore la ferme volonté des américains des français des allemands des anglais des suisses des polonais de l'OTAN bref de l'OTAN une européenne et autre je crois que le théâtre va toujours continuer on va vous dire non retrouvons-nous dans tel pays aller parler mais le problème c'est que le chef de l'État congolais qui a un fin stratégie diplomate a compris une chose on ne va pas aller faire la politique de la chaise vide parce qu'avant on parlait du Congo sans le Congolais et c'est comme ça que la plupart du temps si aujourd'hui nous avons des problèmes avec les voisins c'est parce que tout l'argent qui revenait au Congo était soit donné aux Camerounais aux Congolais de Brazzaville aux Angolais et autres mais du moment où la RDC a dit je suis là et pour ce qui est droit du Congo ça passe directement à la terre du Congo personne ne parlerait plus jamais du Congo sans le Congolais et le plus grand problème c'est celui-là vous comprenez parce que le Rwanda s'entête parce que ce sont les Américains qui imposent les règles du jeu les Français et autres ils vous disent non non on va faire ceci c'est là malheureusement ils ont trouvé le fils de Tshisekedi qui est aussi têtu qui est fin stratège qui a compris que le Congo est un pays solution donc vous avez besoin de prendre ce qui est chez nous il faut venir parler avec nous donc on doit faire des contrats du genre gagnant-gagnant vous gagnez nous gagnons parce que déjà dans son temps il avait dit avec tout ce que Dieu nous a donné ces gens vont nous faire la guerre et c'est ce que nous sommes en train de vivre donc pour chuter je vais dire que les présidents mauritaniens ils peuvent s'investir mais la mission a été confiée déjà à l'angolais Joao Lorenzo ils s'investissent pour faire les bons offices comme le président sud-soudanais l'a fait mais les mêmes causes produisant les mêmes effets je me dis du moment où il n'y a pas encore volonté chez les impérialistes qui sont à la base de la situation qui traverse notre pays et la sous-région de l'Afrique centrale je crois que rien ne va avancer mais le temps comme Aïe allait dire mon frère le temps est déjà à sa fin le délai est déjà en train de s'écouler nous sommes en 2024 ils n'ont pas su saucissonner le Congo et le Congo ne sera jamais saucissonné parce que nous les Congolais nous sommes débuts pour sensibiliser le nôtre pour participer à l'écriture de l'histoire de notre pays afin que nul ne vienne prendre faire cause à nos lieux et places pendant que nous sommes vivants merci beaucoup cher Elie Béni alors à vous également cher Damien les regards croisés des deux voisins probables rencontrent jusqu'là rien mais encore ne montrent qu'ils seront ensemble mais à quand la fin de cette crise la fin de cette crise est en train de pointer à l'horizon parce que vous voyez la république démocratique du Congo s'est pris en charge ils ne sont que les politiques qui la tardent en fait je pense que si les politiques aussi comme nous populations s'en fatiguent de cette guerre cette guerre prendra fin vous savez ce matin j'étais en train de lire un document on nous m'est dit dans ce document que le Rwanda entier ou la population rwandaise n'est que moins de 14 millions et quelques vous comprenez or le Grand Congo a plus de 100 millions franchement l'armée rwandaise 33 000 n'a que 33 000 militaires mais l'armée congolaise a plus de 100 000 hommes sur pied vous comprenez donc il n'y a pas match comme on dit chez nous au Congo il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas égalité il n'y a pas égalité il n'y a pas égalité il suffit que le politique ayant envie de terminer cette guerre c'est fini deux trois jours la guerre est finie parce que ce qui nous a toujours étonné nous le peuple les congolais l'anda ce qui est pourquoi nous n'attaquons pas les rwanda directement et nous avons plusieurs poches plusieurs entrées les gens vont vous dire non notre armée était comment dire infiltrée et tout ça mais toutes les armées du monde sont infiltrées toutes les armées du monde sont infiltrées Mobutu était là son armée était infiltrée parce que jusqu'à la fin on a vu que Mobutu perdez les terres pas par par la guerre mais c'était juste par conquête et une conquête sans armes ça veut dire qu'il y avait des traîtres mais avant ça Mobutu gagnait des guerres vous comprenez ça veut dire qu'aujourd'hui si le politique congolais prend conscience lorsque je parle du politique congolais je vois le numéro un les chefs des armées il prend conscience de rendre la souveraineté à la république démocratique du Congo nous allons finir cette guerre dans deux ou trois jours nous avons suffisamment d'hommes regardez comment est-ce que nous avons perdu considéré un peu comment est-ce que nous avons perdu Rwindi l'M23 est entré sans une balle il est entré mais quand nous avions décidé de récupérer Rwindi ça nous a pris une journée vous comprenez donc je pense que le grand problème ici c'est le politique congolais s'il prend conscience de terminer la guerre la guerre finira mais malheureusement cette guerre est en train d'enrichir plusieurs parce que c'est une guerre qui est chez nous ça fait plusieurs années nous connaissons le rapport mapping dans le rapport mapping il y a eu de nos il y a de nos qui sont là qui ont participé pas seulement au massacre mais à la guerre et ils ont causé des morts qui lequel le politique congolais n'a jamais voulu procéder à la valorisation c'est à dire à l'interpellation de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui assis sur les chaises d'autorité au Congo donc mon cher ami je pense que si nous le congolais si le politique congolais veut qu'il y ait eu la paix et une paix durable au Congo il n'a qu'à prendre tout son sérieux et tu verras que la guerre finira dans la république des moitié du Congo et même le Rwanda et ses voisins donc parce que nous nous parlons que de Rwanda malheureusement mais écoutez il n'y a pas que Rwanda oui vous avez l'Ouganda aussi à côté moi je le dis toujours il faut dénoncer l'Ouganda parce que ceux qui ont pris Bounagana ce n'était pas des Tutsis ce n'était pas des Rwandais c'était les Ougandais et ceux qui gèrent Bounagana aujourd'hui c'est les Ougandais oh à Bounagana on retrouve des minéraux stratégiques qui sont extraits par l'Ouganda et l'Ouganda est en train de vendre ces minéraux au détriment des Congolais alors il faudrait que le Congolais le politique congolais prenne conscience et vous verrez que tout cela va finir j'ai aimé je vais chuter par là j'ai aimé la déclaration du gouverneur du sud Kivu du nord Kivu je veux dire il dit les militaires sont t'as le solde des politiques tu comprends ? ce qu'il a dit m'a ouvert grandement les yeux et la tête qu'on peut dire que tout est politique et si les politiques voudraient apporter de la paix là-bas la paix y sera merci beaucoup cher Damien à la politique de voir quels sont les mesures à mettre en place pour terminer cette question de guerre alors nous avons vu lors de commémorations disons le sud rwandais des leaders des présidents nous avons vu les sud-africains la tanzienne la dame de la Tanzanie elle était également là quel regard ou quelle attitude que nous congolais nous pouvons voir vis-à-vis de ces gens-là parce qu'ils nous soutiennent en même temps ils étaient de l'autre côté c'est quelle carte qui se joue ? non mais ce qu'il faut retenir est qu'à base des relations entre les états il n'y a que les intérêts il n'y a pas d'état d'âme il n'y a pas de à considérer que parce que elle est en relation avec nous ça s'arrête là il ne peut pas collaborer avec d'autres pays raison pour laquelle pour lesquelles on doit considérer que si chaque pays a des représentations dans d'autres pays ça veut dire qu'ils entretiennent des relations diplomatiques des relations bilatérales qui permettent à ce qu'ils soient en contact d'une manière ou d'une autre et je crois que ça ce qu'on a vu au Rwanda c'était des gens venus justement pour ouvrir l'invitation parce qu'ils ont été invités à cet effet vous comprenez parce que il faut aussi il y a tout un message aussi dans cette situation là c'est comme il y a toujours un débit et il y a toujours une fin vous comprenez Kagame a invité les gens pour leur faire voir que c'est un grand et c'est grâce à lui que c'est payé devenir ce qu'il est comprenez mais il y a les congos à côté qui est en train de perturber qui dérange demain ils peuvent même venir détruire tout ce que nous avons fait ici il faut faire très attention au discours comprenez donc tout autant pour vous dire que Bill Clinton j'ai allé dire sur ce plateau lorsqu'il concevait son projet son plan machiavérique pour justement venir déstabiliser notre pays il savait très bien que il ne voulait même pas que le monde entier sache que c'était lui qui était à la base et pour info nous avons tous les noirs qui étaient informés qui avaient info sur ces plans machiavéliques ont été tués tous ils ont été poursuivis dans leur pays tués matés tués alors c'est le juge australien qui est en charge du dossier qui va révéler qui était le commanditaire de cette situation en citant Bill Clinton et l'assassinat ciblé de tout ce monde là et donc ce que s'il faut revenir maintenant à ta question on doit retenir que nous on ne peut pas interdire à un chef de l'état d'un état souverain qui est invité par un autre chef d'état même si nous on ne s'entend pas il faut rappeler que l'armée l'armée je vous donne un exemple le monsieur le conseiller stratégique de Nanga AFC Nanga a été arrêté par le service de cette dame en Tanzanie transféré au Congo mais ils étaient là or Nanga a été il travaille de connivence avec Kagame AFC égale CNDP AFC égale M23 AFC égale tous ces gens qui sont de connivence avec l'empire du mal pour de tout notre pays et ils ont été Nanga a été présenté ses collaborateurs à Kagame et il a même présenté la question aussi est-ce que c'est que Eric si jamais on ne peut pas dire c'est vrai c'est ça la réalité ou c'est une manière de nous détourner non ce n'est pas une manière de détourner vous savez que les services ont l'air manie de questionner ils peuvent utiliser tout vous avez déjà vu comment les services de ces secrets nazis américains de la KGB utilisent des méthodes pour faire parler à quelqu'un qui a été appréhendé appréhendé c'est-à-dire on n'a pas besoin de nous révéler mais ce que Kuba Aï a révélé comme information au renseignement militaire ce n'est pas à prendre à la légère parce qu'il y a des observateurs qui disent que c'est pour créer des frustrations à l'interne pour profiter justement ceux qui parlent de frustration ce sont des gens à qui on doit demander de clarifier leur position vous comprenez nous sommes un état souverain la justice peut se saisir d'un dossier et commence ou même les services parce que quand toi tu te rebelles et tu prends les armes contre ton pays la constitution il y a la constitution il y a les lois de la république ce sont des faits prévus qui est puni par la constitution et les lois de la république le code pénal est là à cet effet vous comprenez alors c'est comme là mon frère est de l'opposition on nous a brandi l'article 64 durant tout cet an ici mais l'article 64 en question a dérévé autant été utilisé par les régimes en place comme par l'opposition mais lorsque vous voulez prendre le pouvoir par des méthodes peu orthodoxes qui ne sont pas reconnues par notre constitution et on met la main sur vous comment voulez-vous parce qu'on va prendre l'exemple du cardinal qui dit les frustrations et tout ça lorsque 500 mamans sont violées il n'y a pas de frustration lorsque 12 millions de Congolais ou plus de 15 millions de Congolais sont tués il n'y a pas de frustration lorsque nous avons plus de 2 millions de déplacés qui aujourd'hui vivent dans les conditions les plus inhumaines possible il n'y a pas de frustration et lorsque un cardinal se permet de venir dire aux Congolais que non ils sont frissés c'est pourquoi ils sont allés prendre les armes mais on prend l'exemple d'un des compatriotes que je connais bien avec qui on a étudié dans une même université Jean-Jacques Mamba il était candidat durant ces élections j'étais candidat lui et moi nous n'avons pas été cités par la CNI pour être dans l'hémicycle mais parce qu'il est frustré il est allé prendre les armes pourquoi nous on n'a pas pris les armes donc c'est pour dire qu'on ne peut pas encourager quelqu'un à faire du mal à la population mais soi-disant vous prenez les armes pour venir libérer la population mais entre temps vous êtes en train de massacrer cette même population quel embroglio d'où c'est pour te dire qu'on doit faire un effort pour que l'autorité de l'état soit rétablie mais je voudrais aussi prendre un volet de ce qu'a dit mon frère pour terminer il y a une chose importante qu'il faut retenir parce que moi j'ai dit que cette guerre ne peut prendre de fin que lorsque pour moi j'ai toujours préconisé une chose il faut que l'opinion interne de chaque pays qui est à la base de la souffrance du Congo soit saisie et vous verrez qu'ils vont prendre du requin deuxièmement ce que dit mon frère par rapport aux politiques congolais c'est aussi important mais justement le problème que nous avons les politiques congolais pour la plupart ce sont des gens qui roulent et qui roulent maintenant pour ces mêmes étrangers manipulés par ces mêmes cangames et les autres or l'occident n'a jamais voulu à ce que nous ayons un pacte social en Afrique en général et en particulier au Congo d'où il faut que les politiques congolais aient un pacte social que lorsqu'il s'agit de notre pays que nous puissions nous lever nous tous parler le même langage et vous verrez que le blanc ne viendrait pas manipuler un Katumbi ne viendrait pas manipuler un Sessanga ou un Tshisekedi ou un Bemba ou un Fayulu vous comprenez parce que les jours ils comprendront que c'est lui nous avons tous compétit Tshisekedi a été le plus fort il nous a gagné mais lorsqu'il vous tend la main c'est notre pays Obama était opposé à Hillary Clinton mais lorsque Obama a gagné ils ont travaillé ensemble et vice versa en France partout ailleurs c'est comme ça c'est ça c'est ce qu'on appelle le pacte social mais chez nous au revoir caca c'est un Bimikoulan non c'est moi qui ai été élu si ce n'est pas moi qui sors ce jour comme a déclaré mon autre frère Katumbi lors des élections si ce n'est pas moi qui sera publié ce jour-là le pays sera divisé et les blancs aiment ce genre de discours ils ont déjà ciblé une personne qui va manipuler et c'est ça le danger de l'Afrique et c'est pourquoi mon parti prend ses denrées rares ces pactes sociales pour que les politiques apprennent à se mettre ensemble lorsqu'il y a des grandes questions qui font en sorte que les pays soient sauvés ils se mettent ensemble vous verrez aucun blanc ne se donnera les luxes de venir diviser les Congolais parce qu'ils sont le matin c'est comme ça que ces gens ont toujours manipulé les politiques africaines en général et Congolais en particulier et donc le jour on mettra en place un pacte social et c'est ce qu'ils combattent quand vous n'avez pas idée parce que le jour où on va apprendre à ces gens à dire ce que nous on ne veut pas à ce jour-là ce sera parti parce que Prévané le chef de l'état l'a fait lors du point de presse conjoint qu'il a eu avec le président français il a dit vous devez avoir à respecter les Congolais vous comprenez vous n'allez pas toujours ce qu'on doit faire on ne doit pas faire nous sommes un peu indépendants et c'est déjà l'idée pas merci beaucoup alors chère Damien un mot par rapport à la première thématique avant d'aborder la deuxième on retient quoi sur cette question ou qu'est-ce qu'il faut en termes clairs vous avez parlé de la volonté politique pour terminer la guerre alors des manières ramassées qu'est-ce qu'on retient bon je vais d'abord je veux je ne veux pas laisser passer ce que mon maître Willy maître Elie voilà maître Elie venait de dire parce que ce n'est pas du tout une vérité Moïse Katoumbi n'a jamais fait une telle déclaration s'il s'est passé dans les médias non pas nous on l'a suivi pas du tout peut-être que non non moi je l'ai suivi personnellement vous l'avez mal suivi pourquoi parce que Moïse Katoumbi c'est un partisan des paix et il n'a jamais dit que si ce n'est pas moi qui suis élu je vais mettre tout en sac il faut me donner votre numéro je vous l'envoie soit je lui envoie il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème parce que je sais je connais mon président je connais le monsieur pour qui je soutiens les actions il est vraiment un non-violent parce que ça c'est un autre débat maître si vous voulez on peut y en revenir vous voyez comment est-ce qu'il a été humilié par vous par le pouvoir en place en lui volant même son impérium comment ça bien sûr ça c'est un autre débat nous pouvons y revenir j'aurai beaucoup de temps pour ça et nous allons en débattre mais c'est un monsieur qui s'est retiré non mais c'est un monsieur vraiment modeste vraiment modeste il a accepté Félix tu sais qu'il dit a pris le pouvoir par force parce qu'il avait l'armée maître c'est un autre débat nous pouvons y revenir et y veiller moi je suis prêt et je suis je suis prêt à y revenir et à découdre sur cette question Moïse Katoumbi avait gagné maître comment peux-tu me dire vous qui êtes un homme de la loi que dans un pays nous fassions des élections pendant sept jours durant et puis à la fin vous allez dire qu'il y a-t-elle qui a gagné à 73% le fait est que non la vérité est là les gros volets étaient sur moi j'étais candidat ce n'est pas le débat j'ai sionné la ville en tant que candidat ce n'est pas le débat mais vous n'êtes pas son témoin vous n'êtes pas son témoin vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas gagné nous qui étions ces témoins nous savons ce qui s'est passé les premiers et puis en plus vous parlez déchiré et envoyé dans la poubelle vous parlez vous parlez de Kinshasa comme si Kinshasa c'était la RDC non vous étiez à Kinshasa nous nous avions contrôlé les élections dans toute la république le premier jour le 20 décembre à 17h les élections devaient finir Katoombi était favori donc ça ce n'est pas le débat ce n'est pas le débat aujourd'hui ce n'est pas le débat aujourd'hui parce que c'est un débat honteux pour les intellectuels que nous sommes c'est quelque chose que nous avalons amèrement mais bien sûr amèrement parce que nous les intellectuels que nous sommes on ne pouvait pas admettre et aujourd'hui nous sommes nous sommes quoi le théâtre nous sommes la raillerie du monde le monde entier se moque de nous de voir que c'est chez nous c'est chez nous seulement où on a accepté de faire les élections pendant tout plus d'une plus d'une plus d'une semaine plus d'une semaine et tous les intellos parce qu'ils sont de certains du même langue linguistique du même zone linguistique que le chef de l'état et les autres et les autres sont des partis s'il vous plaît j'ai pas encore répondu j'ai pas encore répondu à ma question donc voilà je m'excuse aux téléspectateurs parce que je prends un temps qu'il n'aurait pas dû et 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 M.Katumbi laisse passer et il accepte il dit avançons que le Congo gagne si M.Félix a un projet meilleur qu'il tient Mordukus à défendre et bien qu'il la défende et c'est ainsi que M.Katumbi est rentré chez lui d'ailleurs même à Lubumbashi il n'y est plus vraiment il est rentré chez lui dans son village où il est en train de perdre ses troupeaux vraiment pas de problème d'ailleurs c'est le gouvernement en place qui le cherche des problèmes chaque fois on bloque son avion on ne veut pas qu'il sorte on envoie des militaires et tout ça on comprend cette bassesse politique congolaise mais je pense que les choses sont en train de changer dans la république démocratique du Congo alors je veux je veux chuter des manières ramassées par rapport à la question probable rencontre Félix non mais je pense que M.Félix ne devait pas rencontrer Kagame ça c'est ma façon de voir les choses il ne devait pas le rencontrer parce que Kagame c'est un imposteur Kagame c'est celui qui nous vole comment toi un propriétaire tu vas aller chercher à négocier avec un voleur un voleur on l'arrête on l'attrape on le bat on le met en prison mais je te dis je vous ai dit moi je suis des seuls de la première heure quand quelques jours que Bounagana soit tombé je suis passé sur une chaîne de télévision je dis M.Félix qui dit prépare l'armée on doit attaquer et évidemment les Congolais disent il y a des traîtres et tout ça moi je dis même s'il y a des traîtres cherche quelques personnes parce que le Congolais papa il nous faut combien de personnes pour prendre le Rwanda donc cherche des personnes loyales et dans un secret absolu d'état tu fais attaque au Rwanda directement et ça l'est vraiment freiné à partir de là mais malheureusement il y a eu ce qu'il y a eu et aujourd'hui les pays peinent vous savez que les comment s'appelle les fonctionnaires de l'état ne sont pas payés et on dit c'est à cause de l'effort de guerre donc le Congolais paye le plus grand prix merci beaucoup et la dernière thématique mise en place des institutions qui bloquent la machine au niveau de l'union sacrée chère Elie Bene Kamalena Merci beaucoup cher ami je crois que personne ne bloque la machine mais il est certes qu'il y a des gens peut-être qui ont des ambitions de mesurer ils ne pensent pas au Congo et au Congolais mais ils pensent plutôt à l'air propre qu'à quoi et je crois qu'à chaque fois que moi j'ai l'occasion d'intervenir par rapport à cette question j'ai toujours demandé au chef d'état de se placer au dessus de la mêlée de penser au Congo et au Congolais parce que le Congo a tellement de gens intelligents capables qui peuvent aussi travailler pour le développement de leur pays on ne va pas développer ces pays avec le tribalisme cher ami vous comprenez le tribalisme n'a jamais développé un pays le népotisme n'a jamais développé un pays vous comprenez c'est pourquoi il faut parfois se dépasser et voir dans l'administration congolaise il y a des gens qui sont compétents et Gilles Alinguet est ici mais est-ce qu'on savait qu'on pouvait avoir un compatriote qui soit apte aujourd'hui à être une référence parce qu'il y a des gens qui viennent de la France et la Belgique les unions européennes et partout pour voir le modèle congolais de contrôle de finances c'est parce qu'il s'est illustré mais il était il était toujours là c'est depuis 87 ou 85 que l'IGF existait mais le chef de l'état fait confiance à ces messieurs il s'est illustré mais il y a des Congolais comme ça qui peuvent travailler être utiles à leur pays on ne va pas aller prendre une poignée de gens dont la mission est de bloquer les choses et faire en sorte que s'il faut aller là-bas c'est soit un des leurs un enfant un cousin neveu nièce et tout ça mais les Congolais ont besoin de tous ces dignes fils compétents c'est 100 millions d'habitats la différence entre nous et l'opposition congolaise c'est que nous-mêmes quand ça ne va pas on critique et on dit non là il faut corriger peut-être que le peuple peut être surpris d'abord mais maître il est en train de dire ça pourquoi pour ne pas donner peut-être raison à des mauvaises langues qui viendraient non et ceci c'est tel c'est tel non nous nous disons chef de l'état de se dépasser de certaines ambitions de mesurer ok c'est très important si nous voulons que le Congo aille de l'avant on a besoin que des Congolais compétents valables ils sont nombreux ils peuvent être dénichés dans n'importe quel service ils vont travailler pour leur pays ça c'est très important mais je crois que j'ai répondu à cette question je voudrais quand même répondre sur une petite chose si tu veux pour dire à mon frère Damien que je suis ravi que ça sorte de sa bouche que les choses sont en train de changer au Congo parce que le Congo a besoin de tous ses dignes fils il y a des questions qui sont dépassées et qu'on ne peut pas ramener sur la table mais je vais seulement leur demander une chose les discours tribal qui a toujours été qui a toujours caractérisé les katoumbistes n'aidera jamais les pays d'aller de l'avant c'est fort c'est plus fort que Mando Simba s'est illustré à chaque fois dans ses interventions moi je pensais que Damien allait peut-être sortir de 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 ses 20ème étage du sous-sol mais il y est tombé il dit non les mêmes langues tout ça non le Congo n'a pas besoin de ça si Damien est compétent il est congolais moi je pense que Damien mérite mieux il faut qu'il soit là on ne veut pas les priver le congolais parce que non tel tel ça veut dire tout simplement aujourd'hui qu'un Kassanien qui est compétent valable on ne peut pas l'employer parce que le chef de l'état est Moulouba c'est un discours dépassé sortons du 21ème étage au sous-sol très bien et pour terminer Katumbi n'a jamais gagné les élections dans ce pays et c'est le même discours qui revient on l'a eu avec Fayoulou mais on a vu les vrais points politiques de Fayoulou c'est 5% et autant pour Katumbi moi j'ai fait la ronde il y a des gens qui étaient dans différentes provinces moi je suis un parti national jeu de représentation un peu partout Katumbi partout à part peut-être dans l'espace Katanga où il a eu à gagner mais là aussi il y a beaucoup à redire parce que lorsqu'on trouve les bulletins du chef de l'état j'étais dans la poubelle dans l'espace Katanga partout et remplacé par ceux de Katumbi donc c'est pour vous dire que le plus important ce qui nous divise ne peut pas être plus fort que ce qui peut nous unir et aux amis je dis dépassons-nous des discours tribal on n'a pas besoin de ça et Katumbi je sais que s'il a toujours de l'ambition aujourd'hui on ne peut plus parler des problèmes de nationalité parce que à ce niveau-là si un congolais venait à parler de cette donne elle est dépassée mais politique il doit encore travailler durement il est fort dans le secteur de foot mais en tant que politique il n'est pas encore mûr ça c'est très important de le dire je vois mon frère qui est très mûr il aborde des questions avec beaucoup de sérénité mais il sait très bien que l'air leader n'est pas à la hauteur même des petites choses faut qu'on lui écrive j'étais alors merci alors cher Damien vous avez également la parole de répondre c'est que monsieur Elie Béné Kamal il vient de dire qu'est-ce que l'action pour un Congo en fait je suis ravi je suis ravi de rencontrer maître pour la toute première fois je pense que c'est la qualité des personnes dont la république démocratique du Congo a besoin je le dis parce que je suis en train de le lire entre des lignes quand il parle je trouve que c'est quelqu'un de très développé et il veut le bien pour ses pays mais il m'a mal compris en fait quand je parlais du même espace linguistique du chef de l'état je n'ai pas parlé du tribal je n'ai pas voulu parler ou bien moi je ne suis pas tribal moi d'ailleurs je suis né des parents des parents des provinces diamétralement opposées vous voyez donc ça ne peut pas être mon lot et je suis je me sens bien avec les Kassaniens qui sont mes frères je me sens bien avec les Katangais qui sont mes frères je me sens bien avec les Kivoussiens qui sont mes frères je me sens bien avec les Équatoriens qui sont mes frères donc je me sens Congolais tout entier en part entière vous comprenez et donc si je parle de ça c'est tout simplement pourquoi parce que il y a une classe de personnes qui sont effectivement tribales comme il le dit et ce sont eux qui brandissent ces mensonges en fait en disant en disant que Katoumi ne peut pas faire la politique mais écoutez gérer déjà une société lui il est avocat digérer une société ça dérive d'une politique parce que ce sont des personnes que tu gères et monsieur Moïse Katoumi n'a pas qu'une seule société il en a plusieurs il a pris Mazé mais du néant il a rendu une équipe célèbre dans le monde pas seulement au Congo parce que c'était en Afrique et ça gagnait même au Japon donc c'est une grande équipe ne fait que pour ça nous devrons lui être je veux dire reconnaissant et l'encourager monsieur Katoumi a commencé ses affaires de 1 plus 1 aujourd'hui il en a des milliards et bien personne ne peut dire non il est en train de transformer son village en une ville personne ne peut dire non alors et que vous veniez à la télévision pour dire non c'est faux politicien mais non nous avons connu de gens ici en Afrique comme je veux dire celui qui était le président béninois Patrick Talon qui était un homme d'affaires et qui est devenu un félin politique vous voyez il y a eu même un joueur Joe Dioia qui était un simple joueur mais qui est devenu un félin politique jusqu'à accepter son échec en partant sans faire des dégâts sans bourrer les urnes sans organiser des similacres d'élections comme ça a été notre cas donc voilà et là mais la thématique elle est très importante aujourd'hui c'est que monsieur Félix Tissékédi ne doit pas aller vers Kagame il doit rester au pays organiser l'armée organiser les bien-être congolais et moi je lui avais demandé monsieur Félix Tissékédi parce que tu veux prendre le leadership de la République démocratique du Congo notre problème est d'abord interne nous devons arranger des problèmes à l'interne il y a des frustrations vous savez comme maître venait de le dire et le papa Cadenin l'a dit ce sont les frustrations qui amènent les gens à la rébellion quand tu lis mon rébellion dans le dictionnaire il y a une partie où on te dit ça dérive d'une frustration qui amène la personne à aller se rébeller contre l'autorité en place alors cette autorité en place ne doit pas aller des frustrations en frustration ne doit pas nous mener comme si nous étions au Moyen-Âge avec un bâton à faire est-ce ce qui bloque aujourd'hui la machine la mise en place des institutions parce qu'il veut résoudre cette question de ne pas frustrer tout le monde mais justement mais écoutez les choses étaient déjà mal parties je pense que maître ne me contredira pas lorsque vous partez avec une union sacrée des mille je veux dire plus de 100 partis mais écoutez dans un parti politique ce sont les ambitions tout celui qui vient vers vous a une ambition mais comment vous allez les départager c'était déjà ça le problème ok et c'est que nous connaissons aujourd'hui à commencer déjà avant les élections et je pense que l'union sacrée devait travailler sur ça déjà parce que vous savez le Congo est grand c'est la constitution parce qu'il faut respecter la loi les bureaux tout ça tout cela la nomination la constitution c'est notre c'est notre maire la loi mère c'est vrai il y a des étapes je l'ai dit quelque part j'ai dit écoutez d'avoir une autre constitution elle doit être revue peut-être pas tout de suite mais après mais il doit être revue vous comprenez parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes là dedans comment on peut faire pour avoir un gouvernement après la prestation d'un chef de l'état vous devez attendre 3-4 mois et aujourd'hui mon cher frère le problème on n'est pas consorti de l'auberge même si maman Judith madame Judith que je salue en passant que je connais même si elle sortait son gouvernement son gouvernement ne va pas travailler parce que le bureau définitif n'est pas mis en place pendant 7 ans il y a un travail qui vient là on doit commencer par le bureau définitif selon la constitution or nos amis là-bas sont tentés de faire l'enfantillage hein bason où est là mboso qui dit nganati kalal bahati qui dit non c'est mon tour kamerai qui dit bref le temps passe et à la fin du mois on va les payer et à la fin du mois la république va débourser des millions pour ces gens là qui 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 moi 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 à la place de félicite qui dit j'arrêterai tout ça en tant que chef de l'état je dirais écoutez les gars vous voulez pas travailler je vous bloque allez réfléchir allez grandir moi je continue oui bien sûr c'est dans la constitution ce n'est pas la frustration même s'il y a la même s'il y a la même s'il y a la écoutez mais j'ai dit si monsieur c'est que c'était un bon président trouver moi une solution là-bas jusque 2h 3h du matin 4h du matin et tu verras que ils vont s'assagir ils font ça parce que le chef de l'état laisse aller laisse aller je ne sais pas pourquoi ça l'arrange parce que vraiment nous le congolais il suffit de regarder la vie de kinshasa je donne la parole à maître merci maître nous sommes pratiquement à la fin des manières ramassées on reste c'est quoi pour aujourd'hui non ce qu'il faut retenir que je suis déjà ravi pour le débat qui est républicain c'est ce genre de débat qu'il faut le respect de l'autre le respect du Congo et du Congolais parce qu'en définitive c'est le Congo qui gagne et en passant je voudrais rappeler à monsieur Daniel que Mazembe c'est un patrimoine national et que déjà à qui vous privez de moyens nationals déjà avant l'arrivée de monsieur Katoumbi Mazembe était déjà champion d'Afrique dans le temps et nous félicitons son leader le sens managériel de Katoumbi à la tête de Mazembe pour le travail à bâti je crois que je suis dirigeant sportif il a même manifesté la volonté justement je suis également dirigeant sportif je suis secrétaire général du football club FC Tchikas donc qui est dirigé par le président Freddy Mwambakanikou qui est le DG de CEC je sais comprendre qu'il n'a pas un travail mais seulement sur le plan politique c'est différent vous savez c'est des mondes la politique demande beaucoup et le football n'a pas les mêmes méandres et les mêmes exigences que le football donc ça on doit le reconnaître mais aussi monsieur Damien insiste sur le fait que le problème est d'abord à l'interne mais j'aimerais rappeler à tous les Congolais qui réfléchissent comme ça que moi je ne vois pas la chose sous cet angle là il faut dire que lorsque la constitution organise les élections chaque 5 ans suivant le prescrit constitutionnel de notre pays c'est à dire que ceux qui se sentent aptes à aller aux élections présentent leur candidature donc ils sont sûrs que parmi autant de candidats comme la dernière fois ils étaient à 26 il y a un qui va gagner et il est élu sur base d'un programme et sur base d'un chronogramme qui va s'étaler dans 5 ans mais Félix a gagné les élections mais vous voulez que Félix se reviennent à l'interne comme vous dites pour venir par là avec vous que vous puissiez vous arranger mais là il y a un problème sérieux nous sommes quand même intellectuels vous comprenez il y a quand même un problème sérieux comment voulez-vous que nous ne sommes pas sur un fond de belligérance où il y a une dispute quelconque entre l'état majeur c'est par rapport à l'Union sacrée les récits ont observé l'Union sacrée on en a parlé ça c'est c'est la famille politique du chef de l'état mais nous parlons de ceux de l'opposition qui chaque jour les cardinals en parlent aussi non il faut que les gens se retrouvent et partagent le gâteau mais pourquoi on a organisé les élections s'il faut raisonner de la sorte et je pense que c'est absurde de réfléchir comme ça donc je sais que monsieur Damer c'est un monsieur extrêmement intelligent il m'a bien compris par rapport à cette donne là on ne peut pas venir considérer et si je dois répondre à ça comme je l'ai compris oui on va dormir ici non mais c'est vrai donc c'est c'est ce que Félix a gagné ces élections permettez-lui durant les 5 ans pour lesquels il a été élu d'exercer tranquillement d'accomplir les tâches pour lesquelles il a été élu il a dit que Katumbi est parti dans son cas dans son cachobé non Katumbi Katumbi n'a jamais été fair-play il le sait et les Congolais le savent depuis que Félix a été proclamé élu nous avons vu Mutamba félicité nous avons vu Mozito félicité mais je n'ai pas vu Katumbi félicité je n'ai pas vu j'ai vu Théodore Ngoï qui est mitigé félicité et il est quand même allé à la cour constitutionnelle et pour terminer je ne suis pas partisan du fait que la constitution de notre pays doit être révisée mais elle doit être changée carrément parce que pour cela il y a beaucoup d'arguments parce qu'on dit les lois sont plus en tenant compte des réalités sociopolitiques culturelles économiques et même la situation sécurité de notre pays nous a inspiré beaucoup de choses qui nous imposent au regard de l'accord de 2009 pour lesquels Kabil a cédé l'Est et la RDC Musée son père avait cédé l'Est et la RDC Nanga également vient de céder l'Est à Kagame il a présenté une carte avec cette situation là et au regard de toutes ces données là quand vous lisez les articles 4 51 et 2017 il y a de quoi cette construction pour que cette construction soit changée révisée pour que notre pays soit sécurisé qu'on mette fin à ces problèmes d'infiltration tous ceux que nous connaissons nous avons fini d'autres secondes cher Daniel oui ben je remercie beaucoup le débat était des qualités comme maître l'a dit je le remercie c'est la première fois que je le rencontre je trouve que c'est c'est une valeur c'est une valeur et une qualité pour ce pays et j'aimerais à ce que qu'on écoute des gens comme lui des personnalités comme lui parce que il y a ce respect de débat il y a même si maître veut mordicus faire croire aux Congolais ce qui n'est pas vrai c'est que tous les Congolais savent que nous avons connu un similacre d'élection et que M. Féli Tissékedi s'est autoproclamé et aussi il faut dire que la CNI c'était une CNI inféodée à M. Féli Tissékedi et ils n'ont pas proclamé les vérités comme je peux le dire des urnes mais seulement ils ont eu des gens qu'ils ont nommés raison pour laquelle nous avons des frustrations écoutez dans un pays où nous avons une cour de justice qui vous rend les comment dire comment vous appelez ça les arrêts en dernier ressort comme la cour constitutionnelle il donne les derniers comment dire proclamés il confirme donc il intérine mais à la fin cette même cour on lui dit non 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 vous avez mal fait les choses ça dit merci beaucoup merci beaucoup mais sinon les débattes de qualité M. Féli Tissékedi ne négocie pas ne va pas te rabaisser auprès de Kagame Bungisa Armé Bungisa Armé Token de Narwanda merci beaucoup merci pour votre participation mesdames et messieurs merci d'avoir suivi ces magazines et de retrouver Dan Zinc demain à la même heure au Rivard M. Féli Tisséké M. Féli Tisséké